C'est intéressant parce que maintenant tout au long de cette course de la migrante on va s'arrêter par chaque endroit où ce que tout simplement on va vous montrer les différents endroits les châteaux le patrimoine quoi tout simplement allez alors ici maintenant voilà on est là on est où là on est au château de pierrot c'est un château du 12e siècle il a été construit sur un îlot artificiel il comprend trois douves et à l'intérieur justement de ce château il y a quoi il y à une boulangerie vous zizi des tapisseries et autres j'avoue que la personne ça fait une ambiance un peu un peu macabre on va voir ce qu'il ya dans ce petit château là on sait l'entrée on va voir s'il ouverte d'accord donc allons voir un peu dedans en l'air et c'est l'espèce je pense qu'elle essaie passer ou l'espèce de cheminée je crois comme une espèce de porte ou du un truc vous voyez un espèce de péage les deux juste ici et pas mal du tout c'est quand même du patrimoine c'est le 12e siècle oula c'est vrai que j'ai pas mis mes pieds dans la flotte que bon voilà on part du château de pierrot écoutez c'est parti pour pour la troisième étape direction coûtances alors on y va je veux pas mentir que là on est arrivé mais c'est pas très très chaud encore que je trouve le cas de ce que je vais dormir c'est voilà il fait froid quand même c'est très très froid je me dis bien correctement alors voilà alors là tout simplement c'est le troisième jour de la course le troisième jour de la course on est à coûtances mais les trois jours sont bien passés c'était juste que le premier jour de la nuit c'était très lourd donc j'ai eu mon sac à dos donc j'ai dû enlever ma tente et j'ai aussi enlevé salle de couchage et matelas parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment trop lourd donc ce que j'ai fait j'ai envoyé ça au point de chute enfin au point de départ à Cherbourg donc tout simplement on va envoyer ce sac là enfin on va envoyer ce matériel là plus loin dans la course quand j'aurai perdu encore plus de quoi parce que là je suis genre 75 kg je pense 75,5 mais d'ici à peu près on va dire deux trois semaines j'aurais bien perdu encore un 5 kg sur même si je rajoute du poids dans mon sac parce que là il a 5 à peu près 5 kg je rajoute encore 3 kg mais c'est pas parce qu'en fait si je veux remonter à son véhicule mais c'est ce que je fais à peu près maintenant avec le sac enfin un peu plus mais bon il faut dire que mon corps alors le temps de se rôder les articulations le temps de se rôder donc voilà bah je me sens bien tout se passe bien on reste toujours reconnaissant tout puissant parce que voilà toujours l'être bon voilà allez c'est parti maintenant maintenant petit cuit de sommeil et demain c'est reparti pour grand ville grand ville quatrième étape de la migrante on nous attend on est ensemble on continuerait pour la positivité à Travesport let's go voilà tranquille on continue de courir on arrive vers bréal 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 on continue quoi qu'il arrive no matter what we keep going let's go voilà on arrive à grand ville grand ville dis donc ça a piqué hein mais ça le fait regardez grand ville on a explosé c'est plus tard voilà on est arrivé 120 km de cherbourg on lâche rien regardez moi ça c'est joli hein it's nice wow